Oui, je sais, il n'y a pas eu de vidéo depuis 4 mois Bonjour les amis, j'espère que vous allez très très bien, moi ça va la forme Oui, tout va bien Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être une vidéo très spéciale, très différente de ce que j'avais l'habitude de faire Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du plus grand des mangaka Il est nommé... Echiro Oda L'histoire d'Echiro Oda commence le 1er janvier 1975 A Kumamoto, une ville qui se situe dans l'ouest de l'île de Kyushuho, au Japon J'espère que j'ai bien prononcé le nom de l'île Dès son plus jeune âge, Oda a développé un intérêt pour le dessin et la bande dessinée Il a été forcément influencé par des oeuvres de manga et d'animé très populaires de l'époque Dès l'âge de 4 ans, Oda se passionne pour les Vikings Oui, oui, c'est pas une blague Bon, on parle pas de la série qui vient de sortir Mais on parle de Vic le Vikings Qui est une série télévisée d'animation sorti au Japon le 3 avril 1974 Et on peut le dire, ça l'a marqué Il lui fait souvent des allusions dans son propre manga One Piece Donc, voilà Lorsqu'il était enfant, Oda a été particulièrement inspiré par le manga Dragon Ball Du fameux Akira Toriyama Je pense que vous en avez entendu parler Ce dernier qui a joué un rôle majeur dans sa décision de devenir mangaka Il a bien évidemment été influencé par d'autres oeuvres On parle d'Akira, un manga de science-fiction sorti le 20 décembre 1982 Que vous connaissez certainement de Katsuhiro Otomo J'espère que j'ai bien prononcé son nom A seulement 19 ans, c'est-à-dire en 1994 Oda décide tout simplement d'arrêter ses études d'architecture Le choix de continuer ou pas continuer les études C'est une question qui revient tout le temps et qui est très difficile à prendre Tous les gens qui se posent cette question devraient finir en études Pour se convertir à ce qu'il aime le plus faire Le dessin Il va travailler comme assistant auprès de pas mal de mangaka Ce qui va l'obliger à quitter sa vie natale Pour aller s'installer à la capitale Tokyo Il va notamment travailler avec Shinobu Kaitani L'auteur de One Out et de la Air Games Et Masaya Tokuhiro L'auteur de Kappa Man et de Jungle King Tarchan C'est très difficile à prononcer, je vais pas vous le cacher Dans cette même année et en parallèle de son travail comme assistant Oda publie son premier one-shot Très connu par ses fans d'ailleurs Monsters Et cela dans l'automne spécial de 1994 Et qui raconte littéralement l'histoire de Ryoma C'est incroyable Donc le gars il avait tout prédit depuis le début Dans le summer spécial de 1996 Oda publie la première des deux versions de Romance Down Quelques mois plus tard il fait sa première apparition dans le weekly Shonen Jump Un magazine de pré-publication de manga hebdomadaire de type Shonen Crééé par l'éditeur Chou et Charles en juillet 1968 Avec la deuxième version de Romance Down One Piece Comme vous le savez peut-être déjà Oda est quelqu'un de très 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 Mystérieux Sa vie privée est très peu connue par le grand public Ce qui m'a rendu la tâche extrêmement délicate Mais après de nombreuses recherches J'ai fini par avoir des trucs très croustillants à son sujet Ou pas du tout En fait comme je l'ai déjà dit Oda est quelqu'un de très mystérieux De très discret Donc j'ai pas pu avoir beaucoup d'informations sur sa vie privée Cependant on sait que le 7 novembre 2004 Il s'est marié avec Shiaki Inaba Je sais pas si vous la connaissez déjà Mais moi je la connaissais pas du tout avant de faire mes recherches Est-ce que ça fait de moi un fake fan ? Dites-le moi en commentaire Mais je ne crois pas que c'est le... Bon c'est une ancienne mannequin et actrice Ayant déjà joué Nami Dans le One Piece Spectacle Stage Un spectacle théâtral produit par le Jump de 2002 à 2004 En 2006 Shiaki Inaba a donné naissance à la première fille d'Oda Et bah ça devrait être incroyable de connaître le One Piece à cet âge là Ouais Bon en plus petite information On a le même âge Est-ce que c'est une information très... Très demandée par le public ? Oui pourquoi pas Oda et Inaba accueillirent une deuxième fille en 2009 Avant One Piece Oda avait déjà créé une autre série appelée Wanted En 1992 Et qui a remporté le prix Tezuka Osamu Cultural Newcomer Award Mais cette dernière n'a pas fait long feu Puisque la plupart d'entre nous ne la connaissent pas En tout cas je parle de mon propre cas Après vous... Je sais pas Donc je sais pas si encore Cela fait de moi un fake fan Dites-le moi en commentaire comme j'ai déjà dit Mais... Oui peut-être que ça fait de moi un fake fan Je dois me remettre en question L'idée d'One Piece est venue à Oda Lorsqu'il travaille sur une autre série Appelée Romance Down Ça je sais que la plupart d'entre vous Ont déjà entendu parler de cette série C'est littéralement ancêtre d'One Piece Il avait déjà développé l'idée d'un univers de pirates De trésors cachés Et de tout ça Donc vous voyez le bail C'est littéralement One Piece Mais dans un univers parallèle Romance Down a donc servi de base Pour les premiers chapitres d'One Piece Et qui a bien évidemment été publié dans le Shonen Jump Le 22 juillet 1997 Et depuis le manga a connu un succès phénoménal au Japon Et bien évidemment aussi à l'international La série a gagné rapidement en popularité En raison de son histoire captivante De ses personnages mémorables Et de la créativité incroyable d'Echiro Oda One Piece est devenu là Et j'ai pas peur de le dire C'est devenu le manga le plus réussi Le plus vendu de tous les temps Remportant de nombreux prix Et attirant des millions de spectateurs A travers le monde L'anime a aussi connu un très grand succès J'ai pas à vous le dire Ça vous le connaissez déjà L'histoire d'Echiro Oda Et donc l'histoire d'un homme Qui avait un rêve Et qui a pu le réaliser Voilà c'est la fin de cette vidéo Je voulais vous dire aussi merci pour les mille abonnés Ça m'a fait extrêmement plaisir Je devais lire en vidéo Parce que c'est pas possible d'en faire qu'un short C'est incroyable Mille personnes qui me suivent Donc je vous le dis Merci beaucoup pour votre soutien Et maintenant go Pour les dix mille abonnés les gars Oui Voilà On va faire comme Etchiro Oda Etchiro Oda a pu réaliser son rêve Moi mon rêve c'est de devenir youtubeur Donc je compte sur vous Pour vous abonner à cette chaîne youtube Vous n'avez qu'à liker cette vidéo Abonnez-vous, partagez, likez, faites ce que vous voulez Ça y est, c'est la vidéo Elle est terminée Ciao